Parce qu'en priori ça récupérerait les 9 de là, les 12 de là, c'est ça ? Ah, si c'est pas un communiste, je sais pas si on peut accepter. On verra, on verra. Ou là peut-être, parce que là ça récupère le 12, le 2, le 6, le 6 ici. C'est pas mal. Mais on a déjà là en fait. C'est juste qu'on a pas les trucs, on pourrait l'améliorer encore. Mais tout était flood devant les porterelles et construit des stations de défense devant les porterelles. Ah, on a les ronds pour le moment. Parce qu'elles sont quelque part, mes porterelles ? C'est un truc qui est quelque part, physiquement ? Juste au-delà de la bordure de la galaxie, il n'est accessible que par les portes L, les portails subspatiaux artificiels qui se trouvent dans certains systèmes. Ces portails ont été délibérément désactivés par quelqu'un. Mais pour l'instant, nous manquons des connaissances nécessaires dans la mécanique subspatiale qui les régit pour lever leur verrouillage. Comment je vois où est-ce que je trouve des porterelles ? Ah, ok. Comment je vois où elles sont ? Faut que je fasse tous les systèmes qu'on a pour trouver les porterelles ? Ou bien il y a un truc plus simple ? Je ne sais pas en fait, du coup, je ne sais pas où elles sont. C'est là, lié au trou noir. Trambodam. Trambodam. C'est ça, c'est les trous de verre ? Trous de verre naturel ? Trous de verre de Trambodam. C'est ça, une porterelle ? Ça, ça me parle d'un trou de verre. De toute façon, il me reste cinq mois avant de pouvoir le faire. Ok, donc il y aura aussi un icône que je verrai ici en fait. Ok. Pas trop loin. Méga structure. Je ne vois rien du tout, les gens. Méga structure. Tawani, là, c'est celui qu'on a voulu faire avant. Donc c'est un symbole en plus du symbole de la base. Comme celui-là. Je ne vois pas, quoi. Je suis fou, bien. Oh, chez ton voisin en or, il y en a une, me semble. Ah ouais. Ok, c'est ça. Oui, mais alors, ce n'est pas mon problème, du coup. Je ne peux pas passer chez lui, de toute façon. Donc, éventuellement que j'amène mes flottes ici, vous dites, c'est ça ? Ou du coup, dans la nouvelle base que je viens de faire ici, est-ce qu'on a des quartiers d'équipage ici ? Yes. Ok. Très bien. Alors, une fois que mes flottes seront améliorées, je vais les apporter ici. Juste un truc avant, quand même, pour mes concepteurs de vaisseaux. Je pense que pour les libéralicides, il n'y a pas le nouveau truc que j'ai pêche, là. Mais, peut-être pour les plus gros. Non, il faut du large. Il n'y a pas de large non plus ici. Mince. Du coup, ça ne va rien, le truc que j'ai fait. C'est quoi ça, j'ai ? Tant pis. Arrête, tu recherches le temps de manger ton voisin. Ok. Parce que dès le moment où j'ai fini les trucs, c'est le boxon, quoi. Ok, bon. Écoutez, je ne comprends pas trop de quoi vous parlez. Donc, pour le moment, effectivement, on va faire ça. On va attendre de pouvoir bouffer les gars. Augmente-moi ça, ça m'intéresse. On va reprendre ça. Pour le moment, du coup, je ne prends pas le risque. En gros, ça a l'air d'être un événement extrêmement important, en fait. Disco-seeding in progress. Ok, on ne s'en fout. Donc, on regarde ça. Bien, on regarde ça. Bien, ships upgraded. Ok. Cool. C'est là, Ralpanski Armada. Eh bien. Ralpanski Armada. Ralpakin Armada. J'imagine, j'ai complètement mal lu, du coup. Tu vas me faire, je ne sais pas, 41, pourquoi pas. Fais-moi plein de destroyers. Quel est le vaisseau ? Quels sont les vaisseaux qui sont les meilleurs, fondamentalement, d'un point de vue de... Si on compare un petit peu. Juste... Ah bon. Reprenons gestion des flottes. J'augmente d'un croiseur, ça m'augmente de 4. Ok. Je ne compte pas le prix en pognon. Là, ça m'augmente de 2. Donc ça, un croiseur doit être deux fois plus fort qu'un destroyer. Et ça, ça m'augmente de 1. Et un destroyer doit être deux fois plus fort qu'une corvette. Ok. Concepteur de vaisseau. Le libéral Isid a un dégât de 13, de 14. Point de coque de 400. Blindage de 8 ans de 5. Bouclier de 100. 10. Ok. Révolution. Plus de deux fois le nombre de points de coque. Plus de deux fois le blindage. Deux fois le blindage, exactement. Et plus de deux fois le bouclier. Un évitement nettement moins fort, par contre. Donc il en prend plein la figure. Une vitesse plus basse. Et un dégât qui n'est pas deux fois plus balèze. Donc pour le moment, je ne suis pas hyper convaincu que ça soit mieux que ça. C'est différent, en fait. On est d'accord. Ça, ça va plus vite. Ça prend moins de dégâts. Ça, c'est ce qui va faire le plus de dégâts, en fait. Et ça, ça va tanker un peu plus. Ok. D'accord. Je vois. Le lutte final, par rapport aux révolutions. Alors, points de coque, nettement plus. Blindage, nettement plus. Bouclier, waouh. Sauvagement plus. Évitement, par contre, pas du tout. Vitesse, très faible. Et ça fait un dégât de guedin. Ok. Moi, la façon dont je vois les choses, arrêtez-moi si je me trompe. Je n'ai pas l'impression que les destroyers servent à grand-chose, en fait. Ils sont moins bien, ils font plus de dégâts que ceux-là, mais ils vont moins vite. Ils prennent plus dans la figure que les libéralicides. Et par contre, ils tankent beaucoup moins bien que ceux-là. Les gens considérablement moins bien, quand même. Donc, je me dis, pourquoi pas se contenter de surtout faire ça et ça, en gros. Donc, moi, je pense qu'on va pas trop mettre l'accent sur les destroyers. On en a, c'est bien, mais on va pas en faire beaucoup plus que ça dans les flottes. Ce qui veut dire que tu vas me faire dans celle-là, ça. Mettons un truc comme ça. Si je fais ça, je suis à 62 sur 80. Et là, je passerai... Le problème, c'est que... Ouais, je sais pas ce qui me chante avec... Il y a 22 vaisseaux qui considèrent qu'il doit rajouter, alors que c'est pas le cas. Donc, je sais pas exactement à combien on en sera. Parce que ça, c'est complètement bugué, en fait. Déjà, c'est bugué de base, clairement. Mais en plus, c'est bugué parce que... Je sais pas pourquoi, même si j'en avais zéro... Revenons à zéro. OK. Voilà. Il considère qu'il est à 169. Donc, il considère qu'il y en a 40 de plus. Je sais pas où il est sort. Mais pour lui, il y a 40 vaisseaux de plus qui doivent être quelque part. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ce qui veut dire que... Il faut que j'enlève 40 du chiffre que j'aurai si je mets ça ici. Si je fais ça comme ça. Donc, je serai à 151. Donc, je rajoute 22. Donc, je pourrais faire ça sur encore une autre flotte. Donc, calmons les choses. Comme ça. Je pense que c'est déjà quelque chose. Donc, 14. Donc, 18. 5. 6. 18. Ils ne sont pas améliorés. Je l'ai à voir. Ah ben non. Ils sont en train de s'améliorer. 6. Voilà. 18. 6. OK. Et toi, tu peux déjà... On peut déjà renforcer toi. Parfait. OK. Nickel. D'accord. Donc, il y a plusieurs events derrière les portes L. Très bien. Bon. Pour le moment, on reste sur ce qu'on est en train de faire ici. Ce n'est pas plus mal. Du coup, c'est les croiseurs que j'ai améliorés, en fait. Ouais. Ceux que je dis je vais moins en faire. Non, ce n'est pas vrai. C'est les destroyers. Ceux que je dis je vais moins en faire. D'accord. OK. Très bien. Donc, c'est très bien comme ça. OK. Une fois que les autres... Alors, très bien. Capacité en basse tellaire. C'est intéressant. Il faudra en profiter pour faire quelque chose. Habitabilité des mondes morts. Ça n'a rien. Permet le bâtiment. Logement communautaire. Peut-être intéressant. Habitabilité plus 5. Général. Capacité navale plus 30. On est note. Fais-moi la capacité navale plus 30. On va gentiment arriver au top. On a plein de ressources. Donc, en plus, si Porte-Hell commence à poser des problèmes importants, il faut pouvoir être prêt pour ça. Alors, qu'est-ce que vous nous vendez ? Vous nous vendez des Ergues. C'est-à-dire quoi les Ergues ? Les Ergues, c'est des artefacts. C'est ça. Combien je vois ou combien j'ai d'Artefacts ? Actuellement, j'ai 28 Ergues. Je ne peux pas voir ce que je fais. Des trucs de précurseurs. Organisation d'un site de précurseurs. Intéressant. Trouver des applications pacifiques. Pacifique ? Bon, c'est 300, ce n'est pas grand-chose. Gagnons 5 Ergues. Ça me va. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces Ergues ? Vendre à des collectionneurs privés, on gagne du pognon. Célébrer la diversité, on gagne de l'unité. Oui, elle peut être intéressante. Pourquoi pas. Attractivité de l'éthique xénophile, ce qui ne me pose pas de problème. Étudier les technologies ésotériques. Brise des Ergues mineures pour en tirer des avantages en termes de technologie. Cela permet donc de faire avancer les recherches dans une technologie aléatoire, de gagner des points de recherche ou de bénéficier d'un avantage temporaire sur la vitesse de recherche. Trouver des applications militaires. Brise des artefacts mineurs pour en tirer des avantages militaires divers. Trouver des applications pacifiques. Brise des machins pour en tirer des avantages civils divers. Découvrir le secret des précurseurs. Donc ça, ça nous permet d'avoir un site de précurseurs. Pour deux Ergues, on peut exposition dans les musées. Ok, c'est une décision. Et ça, découvrir les mystères des Portoëlles. Voilà, il nous fallait des Ergues, en fait, pour découvrir les mystères des Portoëlles. Mais ça ne sert à rien. Encore une fois, je redis, on y est dans six mois, quand on le veut, sur ces Portoëlles. Donc pour le moment, ce n'est pas du tout une nécessité. Je propose de trouver des applications pacifiques. Mode de l'antique. Bonheur plus 5% pendant 60 mois. Pourquoi pas ? Bien de consommation nécessaire au pop, moins 5%. Consommation des services par les pop, moins 5%. Garde d'expérience de la personne, j'ai plus 10%. Mélioration de la confiance, plus 10%. Entretien des personnalités, moins 10%. Euh... Fais-moi une bonne heure, plus 5%. Voilà. Ok, très bien. Je voudrais essayer de penser à le refaire de temps en temps. Regarde non tenu. Ouais, mais bon, c'était probablement tout pourri. Rivalité, Eusef, 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 qu'est-ce qu'on a comme nouveau programme ? Problème de recherche orbitale. Station de recherche construite. Mais les gars, je ne peux pas, je n'ai pas d'endroit pour les faire, vos stations de recherche, vous êtes marrants. Pour le moment, aucun problème sur le planète. Ships Upgraded. Ships Upgraded, c'est laquelle ? Soutenard. Soutenard. Parfait. Et puis, on peut faire des bases. Alors, bon, on est en train de faire une base ici, ou d'améliorer la base ici pour pouvoir faire un truc commercial pour aller chercher ça, ça, ça et ça. Rien n'empêche, cela dit, d'aller faire une base ici aussi, pour pouvoir aller chercher ça, notamment. Ça peut être intéressant. Moi, je dirais qu'il faudrait quand même peut-être faire une base militaire là, avant, non ? Ou là. Pas forcément, en fait. Parce qu'on va venir avec notre flotte depuis ici. Donc, notre flotte gérera la situation ici. Et nous, on ira de ce côté-là, éventuellement avec là ou là. Et là, j'imagine que dans la station, la station, voilà. On peut faire des stack-à-neufs, d'ailleurs, dans cette station. Parce qu'actuellement, on n'a pas grand-chose de vraiment cool. Faisons quelques stack-à-neufs. On a deux stack-à-neufs, déjà. J'ai pas amélioré mes stack-à-neufs depuis un moment. Améliorons les stack-à-neufs. C'est ça, hein ? Tac. Alors. Pas mieux. Si, alors peut-être qu'on les a améliorés récemment. Ouais, on a certainement améliorés relativement récemment. Ouais, on les a améliorés très récemment, d'ailleurs. Ok, mais sauvegarde-moi ça, quand même. Très bien. Et ici, tu me fais des stack-à-neufs. On en a déjà deux. On peut les améliorer. Vas-y, et puis tu me refais quelques stack-à-neufs encore. Pour faire six. Donc, on en fait six. Au moment, on en fait deux. Au maximum de plateforme, atteint six. What ? Si tu veux. Merci, Christophe. Bonne soirée. Ok. Très bien. Et puis, bon, ça n'empêche pas qu'on peut faire, effectivement, des trucs ailleurs. Je disais, ici, on va quand même en faire une là. Alors, améliore-moi ça. Très bien. Déjà ? Ah, c'est vrai, hyper vite. Ships upgraded. Ok. Voilà, tu me fais six stack-à-neufs aussi, ici. Merci. Très bien. C'est nickel. Qu'est-ce que j'ai fait ça ? En tout cas, je ne ressource plus. Très bien. Il perd un peu, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas trop comment faire. De toute façon, cette histoire-là. Ok. La dernière flotte qui n'est pas améliorée, c'est celle-là. Elle est en train de s'améliorer. Ça prend du temps. Mais c'est en train de se faire. Est-ce que j'ai validé, EZEF ? Toujours pas de bâtiment à faire, surprenant. C'est cool. Très bien. On ne se plaint pas. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourrait aller chercher du commerce ? On pourrait aller chercher du commerce. Alors ici, on est en train d'améliorer. C'est quoi ? C'est celle-là, là. Donc, on va pouvoir aller chercher ça. On pourrait en faire une ici aussi pour aller chercher là et là. Ça pourrait être intéressant. Ici, notamment, il y a 18 ici qu'on n'a pas. Donc là aussi, il faudrait peut-être améliorer la base. Ah, ce n'est pas faux. Pourquoi pas. C'est eux, hein. Non, c'est la Tawani. Comment tu les vois ? Ils sont où ? Ils sont là. C'est eux, hein. Intégrer cette dépendance. Donc, il faut reconnaître qu'on n'a plus tellement d'intérêt, d'un point de vue de l'intérêt galactique, à les avoir comme membres à part entière. On a déjà un tout. Vous fouillez, non, en fait. Plus on a de membres, plus on génère de ça, non ? En fait, je ne pense pas, pas vraiment. C'est juste le nombre d'émissaires. Donc, ouais, on perdrait un émissaire là-dessus. Donc, on perdrait quand même actuellement, ben, un, quoi. Donc, on gagnerait plus que plus que plus point trois. Bon, c'est pas à la mort, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais why not ? On peut y réfléchir. On verra quand on sera président. Il faut un moment pour les annexer, parce que là, ça n'aurait pas nécessairement l'air d'être le cas. Excusez-moi, j'ai reçu un message. C'était la fin de la juge d'avoir de quoi il retournait. Donc, on peut se poser la question. Bien. Laser Gamma. Ok. Ok. Je ne sais pas ce que c'est, un distributeur. Un distributeur ionique. Mais pourquoi pas. Vas-y. Notre dernière flotte, elle a de la peine à s'améliorer, quand même. C'est laquelle ? C'est pas celle-là. Celle-là, a priori, elle n'est pas encore tout à fait au complet. Elle n'est pas là. Ok. Point de coq augmenté. Production des robots plus 10% permet ouvriers synthétiques. Technologie dangereuse. Ok. Robots très sophistiqués, plus forts, plus rapides et plus durables que la grande majorité des organiques. Avec leurs processeurs neuronaux améliorés, ils sont capables de mener des opérations variées en toute indépendance. Ça permet le cuirassé. Ça, ça reste. Et c'est pas là qu'on a les portes-elles, de toute façon. Donc, c'était dans celui-là, du coup ? Non, c'était là, non ? Ou c'était peut-être dans l'autre, alors je n'ai pas fait gaffe. Mais, on va me chercher le cuirassé, pour le moment. J'ai perdu le truc des portes-elles ? C'est une blague ? J'ai perdu le truc des portes-elles. Je suis fou. J'ai perdu le truc des portes-elles, les gens. Pourquoi je ne peux plus le faire ? Bon, j'espère qu'il va repop après, quoi. C'est hyper relou. Ok. On a nos flottes d'armées. On va les envoyer plus au nord. Bien, c'est le moment. Perek Armada. Alors, Perek Armada. Tu vas le faire comme ça. Très bien. Ouais, au pire, ça va me prendre un moment, parce que je n'ai pas assez déserté pour ça, pour le moment. Je ne sais pas comment générer des désertés. 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 Alors, on a fini deux technologies. Capacité navale. C'est bien. Capacité navale. On peut toujours améliorer la capacité navale. Nombre maximale de garnisons. Académie militaire. Santé des armées. Défensif, plus 25%. Permet le bâtiment. Forteresse. Limite de commandement des flottes, plus 20. Fais-moi ça. Ça ne coûte rien. C'est hyper rapide. Disrupteur phasé. Ok. Permet le machin amélioré. Permet l'hyperbouclier. Va chercher l'hyperbouclier. Ça a l'air fun. C'est hyper. Donc, c'est cool. Là, on a fait notre nouvelle base avec le seul objectif de mettre comme module ou construction, je ne sais plus, un truc de commerce, un carrefour commercial. Ok. Dans l'autre, je ne sais pas, un chantier spatial, ça permet de construire des trucs. Ancrage, ça peut être pas mal. Là où ça, c'est quoi l'ancrage. Ambition galactique. Oui, non, d'accord. C'est le coup, hein. Ok. Un base, d'accord. Capacité navale, plus 4. Ok. Un hangar, c'est quoi ? Un quartier de base stellaire. Peut être intéressant dans un chantier spatial, peut-être. Dans les constructions, moi, je mettrais des quartiers de l'équipage, surtout si je fais un chantier naval. Production. Capacité de stockage des ressources. Pourquoi pas ? On a vu qu'on était limité en food. Un acteur de ciblage. Brouilleur. Portée de collecte, plus 1. Intéressant, ça. Est-ce que ça a un intérêt ? Non. Pour celle-là, en tout cas, non. Pour celle-là, là, on peut éventuellement discuter. Ok. Donc, du coup, ici, fais-moi... Ben, fais-moi quand même le quartier d'équipage, si on a un truc. Puis on va le laisser comme ça, un peu moins. Par exemple, beaucoup plus. On en fait une autre. On est en train d'améliorer une. Ici, on est en train de l'améliorer. Si je ne me gourre pas. Voilà, c'est ça. Encore son moment de jour. Donc, il y a un moment avant que ça joue. Ça va me coûter une base de plus de l'améliorer ou pas ? Sinon, on peut envisager d'en faire ailleurs de ces bases aussi. On parlait avant de trucs peut-être par là. Mais ici, d'ailleurs, je suis en train de la faire. Ouais, je suis en train de l'améliorer. N'importe, c'était l'air. Parce qu'ici, c'est clair qu'avec le 18 là, plus le 9 là, ça vaut clairement la peine. Et là, on pourrait aller chercher le plus 1. On pourrait aller chercher ça, typiquement. Là, ça peut être intéressant. Ouais, là, c'est intéressant. La portée de collecte, plus 1. Vous voyez, renfort en route, je ne veux pas trop, en fait. Des problèmes d'habitat sur la terre. Ouais. Je ne suis pas ultra choqué. On pourrait faire un bâtiment. Est-ce qu'on a la place ? Est-ce qu'il y a un bâtiment qui donne de l'habitat ? Logement communautaire. Logement plus 5. Service plus 3. Maison de loi. Ministère de la production. Production des métallurgistes plus 15%. C'est bien, ça. Production des artisans. Les deux sont très bien sur terre, quand même. Vous voyez qu'on a plein de ces machins. Si on prend la prod ici, des métallurgistes. On a beaucoup des artisans aussi. Donc, ça pourrait effectivement être un bâtiment intéressant. Le ministère de la production. Et du coup, il faudrait refaire simplement un distrit pour les logements. Ça donne un emploi d'administrateur, OSEF. Vas-y, et fais-moi un distrit. Ah, mais je ne peux pas, c'est juste... Non, mais si je peux, c'est juste qu'il faut que je... Juste avant, quand même. C'est plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est plus important. Sous-titrage FR ?